Les finances de tous et chacun sont super importantes. On fait attention, on dépense notre argent tous et toutes à la maison. C'est important aussi pour la Ville de faire la même chose. On est dans une période budgétaire. C'est important de voir comment la Ville va attribuer les fonds en 2019. La semaine dernière, on a eu notre budget de notre communauté, alors pour la Basseville, pour la Côte de Sable et pour Vallée. Ça a eu lieu à l'école primaire Morel-Bélanger. J'aimerais remercier le CEPO pour l'espace. On a eu de bons sujets de discussion, une bonne participation citoyenne sur l'amélioration dans le marché Baye, refaire le chemin Montréal, les budgets attribués. Évidemment, tout ce qui a rapport avec l'autobus, le transport en commun, l'ouverture du train léger, les besoins dans notre communauté, surtout le numéro 12. Puis évidemment, le logement. Ce matin, au conseil municipal, le budget préliminaire est présenté. C'est un budget de plus de 3,6 milliards de dollars. On a eu une ville avec beaucoup de besoins, beaucoup de services. Je suis heureux de voir des investissements significatifs au niveau des soins de longue durée, au niveau de la jeunesse, surtout celles à risque. Un investissement de plus de 500 000 $, justement, pour avoir des initiatives, pour s'éloigner des gangs de rue, pour avoir des programmes pour les jeunes. On a eu de nouveaux autobus. On a une panoplie de services qui sont présentés. Je suis à décortiquer tous les détails. Je vous invite à faire, vous aussi, votre recherche sur le site de la ville. Évidemment, en primaire, une nouvelle sur le logement. Au niveau du logement, on a une crise, surtout au niveau des familles. L'an dernier, 350 familles, à un moment donné de l'année, qui étaient dans nos motels et nos hôtels pour plus de huit mois. On a bâti des stratégies qui sont importantes afin de s'assurer que les gens ne se retrouvent pas dans les rues. C'est une politique importante. Le soir, les gens se retrouvent dans nos refuges, dans nos motels. Mais ce qu'il faut voir, c'est la prochaine étape. S'assurer d'avoir aussi une stratégie pour le logement. Quand les gens se retrouvent en situation d'urgence, avoir un élément de stabilité plus rapide. Évidemment, ça, c'est le logement. La conseillère McKinney et moi vont travailler sur des stratégies pour voir du nouveau logement bâti en 2019, spécifiquement ciblant les familles. Alors, on avait ciblé entre 10 et 16 millions de dollars. On allait de l'avant avec 1 % de taxe si ça avait été nécessaire. Mais je suis heureux de vous partager qu'on va voir 15 millions d'investissements dans le nouveau logement à travers le budget préliminaire de cette année en 2019. Alors maintenant, il faut se tourner vers une stratégie à plus long terme. Évidemment, cibler un changement de politique pour voir ces mesures en place. Alors ça, c'est une des portions importantes du budget cette année. S'éloigner des pressions opérationnelles. Évidemment, trouver des efficacités pour bâtir plus de logements. Ce qui veut dire une stabilisation pour les familles et pour les individus. Belle participation citoyenne à notre consultation communautaire qui a eu lieu la semaine dernière. Évidemment, maintenant, on a le budget préliminaire. Alors, on peut décortiquer tous les détails. On a une consultation publique qui s'en vient la semaine prochaine, le 13 février prochain. C'est ce qu'on appelle vraiment les conseillers urbains. On a notre consultation pour notre communauté. Les deux thèmes cette année qu'on souhaite aborder, le logement et le transport en commun. Au niveau du logement, comme vous le savez maintenant, c'est comment on fait pour livrer ce modèle afin d'assurer qu'il y a plus d'unités qui soient bâties cette année. Évidemment, au niveau du transport en commun, quelles sont nos priorités? Comment est-ce qu'on veut attribuer les fonds additionnels pour les routes qui en ont grandement besoin dans notre communauté? On vous attend à l'Hôtel de Ville le 13 février prochain, dès 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada